Bien et bien dans le Seigneur, shalom, 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 shalom encore une fois de plus, c'est votre humble serviteur le pasteur Frédéric Abongo, je suis venu vous dire pendant que vous êtes en train de suivre ces émissions sur templededieu.org, je vous dis que vous serez bénis, vous serez vraiment totalement bénis, je suis venu annoncer un très bon thème aujourd'hui, c'est un thème précieux, un thème agréable, un thème qui est puissant, un thème qui peut changer la vie de quelqu'un, mais cet homme est simple, mets ta confiance en Dieu et il agira, tu vas très bien, mets ta confiance en Dieu et il agira, c'est le et des conjonctions, c'est-à-dire nous avons deux phrases, mets ta confiance en Dieu et il agira, c'est-à-dire nous avons deux personnages ici, nous avons Dieu et nous avons la personne, cette personne peut être toi, peut être moi, et nous parlons, qui est notre thème que nous sommes entredits, mets ta confiance en Dieu et il agira, c'est-à-dire il y a deux personnes et ces deux personnes, il y a une réponse. La personne a placé la confiance à une autre personne et cette personne a donné le reperdition de la confiance, dont une confiance a toujours une reperdition. Mais la confiance que je parle ici, c'est la confiance en Dieu. La personne a placé la confiance en Dieu. En français c'est bien dit, « Maudit, c'est lui qui se confie à l'homme. » Donc, quand on se confie à l'homme, c'est une malédiction. Lorsque tu places ta confiance à une personne, un jour, tu peux être décis. L'homme, c'est la déception. Et je suis venu encourager quelqu'un qui est déçu par une confiance qu'il avait placée, peut-être à une femme, peut-être à son mari, peut-être à ses enfants, mais je t'ai dit qu'à toute cette personne-là que je citais, tu peux être dessus. Mais lorsque tu places ta confiance en Dieu, Dieu ne déçoit jamais. Au contraire, quand tu places ta confiance en Dieu, Dieu va agir. Mais l'homme n'agit pas. L'agissement de l'homme peut être une déception. L'agissement de l'homme peut être la maladie. L'agissement de l'homme, en se confiant, peut être le trouble dans le cœur. Nous avons vu des exemples. On a conduit des gens. Nous conduisons des églises. Nous voyons que beaucoup de gens, il y a des hommes qui ont placé des confiances à leur femme, et des femmes qui ont placé des confiances à leur mairie. Ils se sont mariés 10 ans, 5 ans, 7 ans. Et après un temps, ce mariage, il y a eu divorce. Et une personne restée avec des blessures intérieures, Mote, Maya, Moutou et Zoki, parce qu'elle place sa confiance n'est pas Moutou. Mais lorsque tu places ta confiance en Dieu, tu ne seras jamais dessus. C'est le message que j'emmène ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir dans la vie de quelqu'un, pour te dire, mets ta confiance en Dieu, et il agira. Une confiance, c'est quoi ? La confiance, c'est l'espérance ferme en une personne. Tu places une espérance ferme à une personne. Personne à qui que ce soit. Mais l'espérance que je parle ici, ce n'est pas l'espérance de placer la confiance à une personne, mais l'espérance que je parle ici, c'est placer sa confiance en Dieu. Prenons Psaume chapitre 118, verset 8. Psaume chapitre 118, verset 8. Nous allons voir. Je parle d'abord de la confiance en Dieu. Et je veux parler des agissements que Dieu fait lorsque une personne place sa confiance en l'éternel. Psaume chapitre 118. Nous prenons nos Bibles dans Psaume chapitre 118. Je vais lire cela. Je vais faire comprendre à tout le monde l'importance de placer la confiance en l'éternel. Psaume chapitre 118. Nous lisons la parole. Tu as la Bible, tu peux prendre ta Bible. Nous allons lire ensemble pour comprendre l'importance de la confiance en l'éternel. La Bible me dit ceci. C'est l'Obsombe de David. La Bible dit Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Donc, quand quelqu'un place la confiance en l'éternel, c'est-à-dire qu'il va se refugier. Une confiance, c'est un refuge. Confiance, c'est-à-dire qu'il va se refugier à l'éternel. C'est-à-dire qu'il va se refugier à l'éternel. Dans d'autres versions, on parle, mieux vaut placer ta confiance en l'éternel que de se confier à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, où tu cherches ton refuge ? C'est dans ton argent ? Dans tes études ? Dans ton mariage ? Non. Le refuge de l'homme n'est que vanissé. Confie-toi à l'éternel. Tu ne seras jamais déçu. Place ta confiance en Dieu. Dieu agira pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu beaucoup de gens qui ont placé leur confiance à des hommes. Mais aujourd'hui, ils sont dessus. J'ai vu des parents qui ont placé leur confiance à leurs enfants. À l'obina moana, moana kotanga, akousisabaklasmalamu, moana okozamanamalamu. Et après un temps, l'enfant a abandonné tout ce que le parent pouvait dire. Le parent ont été dessus. parce que ma parent n'est pas embêté. Ma parent n'est pas qui est là. Deception est malade. Deception est découragement. Deception amène de maladies intérieures. De blessures intérieures. Quand quelqu'un est dessus, la déception peut amener dans ton corps. bien aimé dans le Seigneur ne te confie pas au monde. Confie-toi à l'Éternel et l'Éternel agira pour toi. Nous avons lu le psaume 118, verset 8. On a compris que lorsqu'une personne s'est confiée à l'Éternel, c'est un refuge pour lui. Confie-toi à l'Éternel. C'est Dieu qui est notre refuge. Confie-toi à l'Éternel. Problème n'y a pas de problème. Problème n'y a pas de problème. Non, confie-toi à l'éternel. L'éternel agira. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu beaucoup de gens à recevoir à cause de confier. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Proverbe chapitre 3, verset 5. Je parle de la confiance en l'éternel. Proverbe chapitre 3, verset 5. Mets ta confiance en l'éternel et il agira. Mais écoute ce que... Proverbe chapitre 3, verset 5. La Bible me dit. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi à l'éternel de tout ton cœur. Non, non. C'est très puissant. C'est très puissant. Confie-toi à l'éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence.